Certaines affiches des années 1920 nous montraient des zones d'aplat pour montrer des villages à aller visiter à l'autre bout de la France, par exemple. Et nous allons essayer de réaliser cela avec l'esprit de l'époque, éventuellement, jusqu'à amener du grain dans l'image, mais en partant d'une image qui peut paraître pourtant bien terne. Nous allons le réaliser de la façon suivante, en utilisant, bien sûr, des filtres de découpe. On travaillera évidemment aussi avec des réglages spécifiques de vibrance et de niveau, et on ajoutera le grain final. On va démarrer donc à partir de cette image pour voir un peu comment procéder. Première chose, l'arrière-plan, je le transforme en objet dynamique pour pouvoir revenir sur l'original quoi qu'il arrive. Je vais appliquer le filtre de découpe qui m'intéresse bien pour récupérer des zones. Comme vous pouvez le voir, on retrouve ici différentes zones. Je vais réduire un peu l'image, et on va pouvoir, en fonction du nombre de niveaux souhaités, en fonction de la simplicité, ou en fonction de la fidélité, retrouver plus ou moins d'informations. Je recherche donc à voir effectivement des petites maisons, en gardant quand même un certain nombre de niveaux. Ce que j'obtiens dans le ciel ne me convient pas, mais sur le principe, on pourrait dire qu'avec les valeurs que je vais affecter ici, par exemple, je récupère des informations qui conviennent assez bien. Je vais donc annuler cette opération, et commencer par demander d'isoler justement la partie du ciel. On va sans doute faire un ciel en aplat, ne pas tenir compte des nuages ici. Je vais donc aller dans le parti couches, récupérer une présélection, en faisant CTRL ou CMD-clic sur la couche dite Alpha. Je reviens sur les calques, et je vais pouvoir demander, dès maintenant, en cliquant sur ce bouton, d'en faire un masque de fusion. J'ai donc isolé la partie du premier plan devant son ciel. Maintenant, il me faut créer le ciel bleu, ce que je vais faire en créant un nouveau calque, cliquant sur ce bouton, par une couleur unie. Je vais donc aller chercher un bleu qui me convienne, et cliquer sur OK. Il me suffit de positionner le ciel derrière pour avoir ce ciel bleu. S'il est trop fort, je peux bien sûr toujours, par deux clics, le modifier, baisser sa saturation par exemple, et revenir au résultat. Maintenant que j'ai bien isolé cette partie, je vais pouvoir, sans problème, aller sur mon calque, et appliquer le filtre que je souhaitais positionner, c'est-à-dire le découpage, et le découpage avec des réglages qui me convenaient relativement bien, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais donc aller chercher des niveaux. Ici, je vais me positionner par exemple, sur une fidélité surtout beaucoup plus marquée, et obtenir des résultats qui représentent évidemment beaucoup plus d'informations dans l'image. Je clique donc sur OK, et je retrouve bien des détails dans l'image, en regardant un ciel bien bleu. On sait que l'apport de netteté peut nous aider dans la récupération du dessin. Je vais donc appliquer un filtre de netteté optimisé. Si je viens dans les renforcements netteté optimisé, je vais pouvoir effectivement redonner du détail, mais ce détail va être plus visible si je le passe avant. Je vais donc le positionner d'abord avant la découpe. On retrouve donc des effets effectivement différents, et toujours rééditables bien entendu, par un double clic, pour rechanger la valeur du filtre, qui est pour l'un trop fort, pour l'autre pas assez. On va retrouver donc l'équilibre qui nous convient. Je vais baisser le rayon ici, mais augmenter plus la netteté par exemple, et obtenir un résultat différent. Dans l'image originale, on sait que le fond est relativement sombre, et que le contraste n'est pas trop marqué. On va donc demander d'utiliser le réglage d'image, qui se comporte comme un filtre, ton foncé, ton clair. Je vais pouvoir à ce moment-là, rééclaircir complètement les tons foncés, et redonner donc des valeurs plus en adéquation avec ce que je recherche. Si je clique sur OK, j'ai redonné de la lumière, de la luminosité à mon image. Je souhaite encore augmenter cette information, et je vais pour cela cliquer sur ce bouton, et demander avec vibrance, d'augmenter tout ce qui est saturation des valeurs. On voit bien qu'on augmente la saturation des valeurs, mais qu'on joue également sur le ciel bleu, ce qui me pose problème. Je vais donc immédiatement demander d'écréter, c'est-à-dire de faire en sorte que le réglage de vibrance, grâce au menu création d'un masque d'écrétage, n'affecte pas le ciel. Je peux également appliquer un autre réglage, comme des niveaux par exemple, et à ce moment-là, si je viens jouer sur ces niveaux, je vais bien jouer exclusivement sur la zone qui m'intéresse. C'est-à-dire que quand je joue ici, dans la mesure où je vais écréter, là aussi, je peux le faire avec la touche ALT entre les deux lignes, je vais limiter le réglage à la zone qui est devant. J'ai donc maintenant une image qui correspond assez bien à ce que je recherchais, une zone très dessinée avec des zones d'aplat, il me manque simplement un effet granuleux pour donner un aspect plus authentique. Je vais donc demander de créer un nouveau calque, un calque vierge, en cliquant sur ce bouton, mais attention, avec la touche ALT, pour faire venir le dialogue, ou alors encore, en demandant dans le menu du panneau calque, de me créer un calque, les trois petits points me montrent bien que j'aurai bien le dialogue à ce moment-là. Ce calque, je vais lui demander de se mettre dans un mode de fusion, d'emblée, en incrustation. À ce moment-là, le logiciel me propose de me mettre en couleur neutre, 50% de gris. Puisque cette couleur est neutre quand on est en mode d'incrustation, je ne vois donc pas l'image apparaître. Par contre, la disparition des pixels quand ils sont gris à 50% n'est valable que s'ils sont à 50% dans le mode incrustation. Et si je viens changer leur valeur, en passant par exemple un filtre, comme un filtre qui va me permettre de rajouter du grain, donc dans les filtres artistiques ici, je vais avoir le filtre grain photo qui va me permettre d'ajouter du grain. Je peux en définir ici la taille, en définir les zones claires ou les zones foncées, et l'intensité. Avec ces différents réglages, je vais pouvoir donc choisir le type de grain que je vais positionner sur mon image. Si je clique sur OK, je vois ici qu'il est très fort, trop fort. L'avantage du principe, c'est que si j'avais fait un objet dynamique, je pourrais revenir. Je vais donc annuler cette opération, créer avec un clic droit mon objet dynamique, et maintenant je sais que si j'applique à nouveau ce calque, et de façon exagérée par exemple, un double clic me permettra de revenir dessus et de changer la valeur pour revenir à quelque chose de plus acceptable. Voilà donc comment réaliser, à partir d'une photo, que l'on retrouve dans le principe sur l'image de l'original ici, en faisant un double clic, à partir d'une photo qui semblait bien terne, une illustration qui est tout à fait joyeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?